Merci. Ouverte à tous, tout à fait. Obligatoire. Découverte. Connaissance. Les principes ? Dans les principes, l'accessibilité, on verra, ça fait partie des principes qu'on pourrait discuter. Égalité. Voilà, sur la question des inégalités, on a pas mal de documents. Donc aide au devoir et je tiens au scolaire. Il y avait une forme d'histoire qui était communiste, elle nous a dit, les goulags, non, connaît pas. Elle était là, elle disait, non, bah alors dites-moi, vous avez des chiffres sur le nombre de morts dans les goulags et tout. Mais en plus, c'est une proche, je suis toujours en contact avec elle et tout, tu vois. Dans les entreprises, dans tout ce qu'on voit, on voit la notion d'intelligence collective, on voit comment on devient meilleur à plusieurs, et ça, l'école, tant qu'on a des notes, on est dans cette vision-là, qu'il faut des bons élèves et des mauvais élèves. Et ça, pour le coup, c'est un vrai paradigme de l'école qui peut être mis en question en disant mais pourquoi faut-il des mauvais élèves pour avoir des bons élèves ? Parce qu'on pourrait pas être tous bons, quoi. En fait, on nous apprend à devenir des salariés et on nous dit pas qu'un jour on... On nous laisse pas croire ou penser qu'un jour on peut travailler à notre compte et devenir, par exemple, des entrepreneurs, créer des choses de nous-mêmes. En fait, on nous apprend à travailler pour un patron. Moi, je vois que dès la seconde, on leur demande de se positionner tout de suite sur quelque chose qui va les suivre très loin, quand même. Et j'arrive en troisième et on me demande là, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Mais je sais pas, en fait, je... Il y en a qui savait depuis petit ce qu'il fallait faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, pour tout vous dire. Et je sais que je vais entreprendre, vous l'avez compris. Mais je sais pas dans quoi, ni comment, etc. Et en fait, moi, j'ai pris la décision de faire une alternance. Sauf qu'à l'époque, l'alternance, c'était pas vu de la même façon qu'aujourd'hui. C'était pas quelque chose qui était mis en avant. Le fait de pas avoir fait de l'alternance, on peut avoir des freins parce que justement, on n'est que dans le cursus initial. Donc, du coup, on nous reproche maintenant, mais t'as pas d'expérience. Enfin, du coup, c'est l'inverse. Donc, il y a une problématique de l'insertion professionnelle ? C'est ça. Et est-ce qu'il y a encore un autre champ qui vous préoccupe aujourd'hui ? Ce serait le système des notes, je pense. Mais est-ce qu'on sort de l'école ? À l'heure actuelle. Le handicap et la discrimination. Donc, travailler la mixité sociale et du coup, travailler la question des discriminations, et on peut imaginer qu'avec plus de mixité sociale, on fera diminuer les discriminations. C'est un parti pris qui pourrait être discuté également. Enfin, voilà, c'est de se dire, si on se mélange plus tôt et qu'on rencontre la différence plus tôt, on sera sûrement plus tolérant. Ça, ça peut être un argument, mais après, il y aura sûrement un contre-argument de quelqu'un qui dira... Voilà. La mixité sociale est-elle possible ou est souhaitable à l'école ? D'accord ? Donc là, vous défendez la position. Négatif, non ? Et vous, vous défendez la position positive. Oui. D'accord ? 3, 2, 1, 0, top ! En tant que mère adoptive, je viens affirmer ici que la mixité sociale est une vraie force. Elle permet de développer une réelle ouverture d'esprit et de développer un esprit de tolérance. Je m'explique. Dès le plus jeune âge, si un enfant est confronté à une situation où l'un de ses amis a un certain handicap, est malvoyant, a un bras en moins, a une jambe en moins, cet enfant, en grandissant, l'aura acquis quelque chose qui fait que, pour lui, ce sera quelque chose de normal. Cette personne sera son égal. En grandissant, forcément, toutes ces mauvaises choses qui sont présentes dans la société vont disparaître. Parce que les enfants auront acquis des... Voilà les jeunes boulous. On ne sait même pas ce qu'ils disent. Ils apprennent des textes. Ils auront acquis... Une ouverture d'esprit qui n'existe pas forcément aujourd'hui. Je vous écoute maintenant. Essayer de construire tout ça. Pourquoi ne pas aider d'abord les jeunes français ? Tout simplement parce que je pense que dans ces pays-là, les jeunes ont... Les personnes, en général, ont plus besoin d'aide que nous, ici. Donc nous, les jeunes français, n'ont pas besoin d'aide ? Si, mais bon, on a déjà quand même pas mal d'aide. Là-bas, je pense que le besoin, il est plus grand. Il est en train de faire quelque chose qui est très intelligent et pervers. Il t'a pris un endroit de fragilité et de faiblesse qui est l'adoption. Toi, tu dois revenir dans le cadre du débat. Amène-lui ! Je vois très, très bien quels sont les élèves qui réussissent le mieux. Donc pour moi, je penserais qu'il serait idéal, justement, de faire une classe spécialement pour eux, pour qu'ils puissent, justement, avancer et éviter ce grand écart qu'il y a entre les élèves qui s'en sortent le mieux et ceux qui sont un peu, si je puis dire, à la masse. C'est là où vient la mixité. Et pourquoi pas inversement ? Celui qui est très bon en maths, pourquoi ne peut-il pas aider celui qui est mauvais en maths ? Mixité, solidarité. On ne peut pas les mélanger. Sinon, il y aura un écart. C'est ça, en fait. Il y aura un écart. Alors, pourquoi forcer avec ça ? Pourquoi forcer ? Chabal, c'est pas la courte. Deuxième question. Vous savez, dans l'appartement, on a tous le même color des pièces blanches. On ne peut pas mettre de noir. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Madame Maria. C'est pas... Les couleurs ne se mélangent pas ? Pourquoi vous avez mis du rouge sur votre tête ? C'est une très bonne question. Ah non, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Donc là, parmi vous, il y en a certains qui ont refusé de me donner leur nom. Pourquoi ? Parce que, peut-être que ça va rappeler leur identité sociale. Ah, tu ne m'en penses... Non, c'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave, Madame Christelle ! Madame... Madame Christelle ! Vous êtes quand même assez colorée, Madame Christelle, avec votre foulard sur la tête. Vous avez allié vos forces pour pouvoir contredire nos arguments. Donc, c'est encore une preuve que la mixité sociale est essentielle. Votre capacité à jouer et à vous saisir du débat argumentaire, vous nous montrez séance après séance que vous y êtes, que vous êtes au rendez-vous. Et si on vous apporte à vous le rythme et les cartes, vous cassez la barre. Et ça, soyez conscient de ça et du chemin que vous avez déjà parcouru et du potentiel que vous avez pour porter ces débats-là, parce que du coup... Moi, ce qui m'émeut absolument, et ça m'émeut beaucoup avec des penseurs, des gens que tu vois, quand tout d'un coup, la pensée est en train de se construire dans l'instant présent. Tout le monde n'a pas les mêmes désirs, là. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir dire « Moi, je veux témoigner de ce que je suis ». Et dans ce cas, ils auront dans le procès le rôle de témoin. Ils seront témoins. Ils seront témoins de leur vie. Ou peut-être, elle peut dire aussi « Moi, ça m'amuserait beaucoup d'être procureure, avocate, juge, et d'être dans une fonction contrainte. » Et nous, on fera. On fera sur mesure. Allez. On va manger. Certains vont manger. Certains vont manger, c'est vrai. Excusez-moi. Allez. C'est où, là ? Allez, j'ai l'harpony, Nassim. Allez, vous l'envoyez à la partie, là. Je vous ai trouvé un lexique de chef d'inculpation. Quelles sont les terminologies qu'on utilise dans les délits ? Il y a une basique. Meur, assassinat, empoisonnement, attentat volontaire indique, torture et acte de barbarie, défaut de notification, de changement de domicile, entravant le droit de visite et d'hébergement. Ça vous donne des idées. C'est des boîtes à idées, ça. Mais surtout, ce que j'aimerais que vous appreniez à manipuler, c'est le langage, la manière dont on tourne les choses. On va faire des exercices d'écriture où vous allez vous forcer à créer des figures rhétoriques en disant à partir du tableau, je vais créer cette formule de rhétorique que je vais glisser dans mon discours. C'est un roc, c'est un cap, c'est un type, c'est une figure rhétorique que vous retrouvez là-dedans. Le but du jeu, c'est que vous ayez certains mots qui vont justement donner l'illusion que vous êtes vraiment du monde de la justice puisque vous utilisez le même registre. ce qui fait que, quand on voit la pièce, on se dit, ah ouais, on se dit un tribunal. C'est bon ? C'est bon ? S'il vous plaît, essayez-vous là. Mesdames et messieurs la cour, veuillez vous lever, s'il vous plaît. C'est pas une entrée ça. Pourquoi c'est pas une entrée ? Une entrée, c'est pas ça. C'est déjà beaucoup mieux. Bonjour. Maître X, procureur général. Dans le dossier, la comptine répond-elle concrètement aux enjeux gusplatifs de nos enfants ? On va parler des cours en distanciel. Tout le monde a bien son annexe 3 et son annexe 4 ? J'ai pris du temps à les faire et à vous les faire parvenir, donc si vous pouvez faire un effort. Merci bien. J'accuse. Et bien sûr, je condamnerai par la suite. L'éducation nationale nous éduque, nous inflige, dès notre plus jeune âge, à être le meilleur. Comme la dure loi de la jeune. Sommes-nous des animaux ? Sommes-nous des animaux ? À quand la mixité gustative ? À quand les produits de goût, de saveur, de fraîcheur, de délices ? Si je vous dérange, monsieur, n'hésitez pas à me dire. Veuillez-vous rasseoir s'il vous plaît. Mais, ceci est une audience et pas un cours de classe. Merci. N'éprouvez-vous pas de peine lorsqu'ils s'endorment sur l'exercice 3 de la page 45 du manuel de mathématiques ? Qui n'a pas Instagram ici ? Oui, mais ça, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Inégalité à la restauration scolaire sur la personne de M. Manchot qui amputait de ses deux bras ne pu avoir de chocolat. Ni de bananes plantaines et encore moins d'alopo. C'est bon, les chocos. Je ne vais pas plus vous accabler parce qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal de preuves à charge. Frites à go-go. Steaks, thunders, tacos, pizza. Ton de saveurs. Bye, so next. La cour vous remercie. L'audience est levée. Très bien. La cour vous remercie. La cour vous remercie. La cour vous remercie. Qu'est-ce que vous remercie ? 1, 2, 3 Bonjour à tous Je peux recommencer ? Myriam Depuis combien de temps on se connait ? Depuis combien de temps On a parcouru le monde Vraiment, on a tout fait On a ri, dansé Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Et Je vais vous dire Je vous souhaite tout le bonheur du monde Et plus encore Je vous aime Franchement, j'étais vraiment touchée C'est le genre de discours Que une de mes amies C'est celle qui a invitée à ton mariage C'est 8 ans dans les classes Tu reliras le même Le jour La peur qu'elle a eue Ça n'a pas été une peur négative Au contraire C'était positif Parce que du coup Ça te faisait remonter ton émotion Et elle était super bien jouée Donc je pense que ta peur Tu l'as gérée en fait Notre humanité Notre fragilité Nos maladresses Font partie de ce qui fait que ça marche ou pas Et à partir du moment où vous l'acceptez Et que vous le gérez Vous allez vous dire Il faut que je m'accepte comme je suis Et que si je m'accepte comme je suis Je suis déjà capable de toucher l'audience Le mariage C'est comme un accident Et comme tout accident Il faut bien un témoin Et aujourd'hui Quel témoin ? Quel témoin avez-vous devant vous ? Pas seulement témoin de ce mariage Mais témoin du parcours Honorable Respectable Et méritant De cette femme Ici présente Ton idée elle était bonne Mais je trouvais que c'était lu C'était Tu voulais nous faire rire On a ri Mais c'était pas un rire sincère Ça s'accompagne Enfin j'ai pas son histoire Non mais j'ai compris Ouais moi des mots J'ai tarpe un port de mots Votre travail d'orateur Et cette synthèse Entre plusieurs éléments Le texte Le rythme La sincérité L'émotion L'humour Etc Je vois que vous avez compris Vachement de choses Et ça Vous allez le garder à vie Bravo Bon Notre chance est ouverte Aujourd'hui nous allons juger L'affaire suivante Plainte de la LPDA La PPDAD Benji Va arriver Comme une Comme une Une stagiaire Un peu en admiration Face à Nelly Qui est la grande procureure Qui veut toujours La faire un peu la belle Et tout Mais tout d'un coup Il y a un moment donné Il y a un moment donné Elle serait plutôt Elle serait plutôt En mode Saoulée De ce qu'elle a dit Parce que si elle est admirative Je pense que je serais plus En mode Je suis là Je ne suis que stagiaire J'ai des choses à dire Moi aussi Et qu'elle m'en donnez C'est bon Vas-y ta gueule Et moi je t'ai dit Oui Marcel Vas-y Tu veux faire ça ? Oui On parle là-dessus Allez Allez Comment je peux faire Que Nelly Je vais mettre un peu Maselle Oui Moi c'est mieux Parce que Pourquoi tu vas défendre La guerre d'Algérie Je vais pas dire Mais tu as un truc Qui va plus te ressentir Donc ouais Le truc afro-américain Et tout Let's go Moi je pense que Je peux Et on vous dit ça après ? Ouais Alors laïque On n'a rien dit Laïque C'est faire société Voilà Donc rappelons-nous Que les enjeux de l'école L'école a été créée Pour faire société Donc c'est là Que je mets là Donc pour le laïque Faire société Rapport à l'histoire Mais avec tout ça Elle est prête A mettre plus de moyens Pour améliorer le système Voilà Faire des sacrifices Devraient changer Madame histoire est traitée Enseignée Maquillée par un mensonge Ah maquillée Tu le dis Maquillée par un mensonge Depuis tant d'années Ok Comment on pourrait t'appeler Non mais trouve-toi Je sais pas moi Tu te vois comment En greffière Sarah Connor Anne Mimosa Mimosa Bah ouais Ça va avec la cantine Les oeufs Mimosa Le mime Mimosa Allez très bien Ça te va ? Ça me va Ok Très bien C'est important de travailler Sur certains points En fait Parce que de dire des phrases À tout va C'est bien beau Mais on se perd Et il faut vraiment Enfin moi je sais Que j'ai toujours travaillé Comme ça Enfin faire des petits points Pour ensuite après détailler Et après donner Quelque chose de génial C'est ça qu'il faut Donc là je vais me mettre au boulot Donc là je vais me mettre au boulot Viens merci Tu vas m'aider Même si tu es contre Les libres de Jonas Je pense que c'est mieux si par exemple Je mets cette phrase ici Que Christophe vient de nous dire Le handicap Les inégalités La restauration scolaire Les sujets tabous Que l'on approfondit pas Comme celui de l'esclavage Le mal-être Etc Tous ces points Que l'on vient d'aborder Démontrent bien Que l'école ne répond pas Totalement aux enjeux De la jeunesse C'est ça qu'il faut Que le public puisse sentir C'est que derrière Même vos personnages Tout ce que vous racontez C'est du vécu Ça parle de vous Et même d'ailleurs Le côté fétiche Et bien construit Et bouffon De Karim Il faut sentir Qu'il est AVS Il faut sentir Que tout d'un coup Le souci de l'handicap Il le voit Tous les jours En ce quotidien J'ai un trou Celle qui a fait la loi Pour reconnaître l'esclavage Comme crime Taubira Taubira C'est Christine ou Christiane ? Christiane Christiane Parkes Christiane Parkes Ouais ouais moi j'aime bien T'es deux personnes en une Bonjour je m'appelle Parkes Christiane Parkes C'est très bien Les profs sont pas formés à ça Donc le système Il veut inclure des élèves Sur son handicap dans l'école Mais derrière Il forme pas les profs A les recevoir Et oui il y a aussi C'est un juge Parce que là On disait un élève Sortez de l'établissement Parce que Les structures Il n'y a pas d'ascenseur Il n'y a pas d'ascenseur Il n'y a pas de rampes Il n'y a pas C'est pas possible On est prêt ? Action Aussi étrange que cela puisse paraître Ce que nous dit notre témoin C'est que l'école est discriminante Oui elle est Et à plus d'un titre Le système scolaire N'est clairement pas adapté A recevoir Tous les enfants handicapés Vous savez lorsque j'étais En école primaire Dans ma classe J'avais ce garçon Qui paraissait différent Qui faisait tout le temps Des bêtises Vous savez ce garçon Assis au fond de la classe Qui était puni Toutes les 4 heures Vous saviez que l'enfant Que vous avez tous en tête Vivit peut-être avec un handicap Et a juste besoin Qu'il soit pris en compte A qui la faute ? Les parents ? L'enfant ? L'enseignant ? Non messieurs dames C'est le système scolaire Qui doit évoluer Pour répondre Aux enjeux de la jeunesse Et c'est votre décision Qui fera bouger les choses Ça je le garde plutôt pour la fin Très bien Un truc comme ça C'est un peu long C'est très bien C'est limpia C'est clair mais c'est un peu long Moi Directrice du Memorial Act A Pointe-à-Pitre Je suis outrée Par la manière dont Madame Histoire Est traitée Maquillée Par un mensonge Depuis tant d'années Laissez-moi vous donner un exemple L'esclavage Je souhaite que l'école française Puisse enfin retrouver sa dignité Et rendre à l'histoire Ce qui lui appartient Sa vérité C'est bien ma soeur Bravo Vérité I have a dream Ok super Mme la procureure Je vous laisse le témoin Ok Parkes Ok Madame Parkes Madame Parkes Rosa Parkes On la connait tous Madame Parkes Comme vous le dites Avez-vous vraiment bien étudié Comme vous dites L'esclavage Voilà j'en suis là Et par contre Je voulais quand même rajouter Ma petite note personnelle Par rapport à la méritocratie La méritocratie Oui Voilà et finir sur ça Un truc comme ça Oui très très bien Voilà c'est clair Bon là vous pouvez vous voir Tous les trois Nelly, Myriam Maintenant Oui Comme ça vous faites des dialogues On avance là-dessus Et on aura des avancées là-dessus Ils disent également Que dans leur cursus De formation Tu vois en fait Que tu parles à la troisième personne En fait Je pense Comme ça on comprend Parce que si tu dis On, nanana Si on n'a pas suivi Que on Tu es en train de dire Ce que les profs disent Ben on va vite se perdre Ben ils ne savent pas D'où qui en fait Le document Le programme prévoit Quatre heures hebdomadaires Voilà Il faut noter Seulement Seulement C'est pas beaucoup Quatre heures Deux fois deux heures C'est rien C'est rien Qu'en terminale Mais c'est quatre heures De quoi ? C'est quatre heures d'histoire C'est assez bien quand même Quatre heures d'histoire Par semaine Non ? Ça dépend Le programme On ne peut pas dire seulement Quatre heures d'histoire Sur une semaine C'est bien quand même Moi tu dis Ben moi je trouve Ben Donc j'étais en français En terminale J'avais eu huit heures De français Bon j'étais en terminale Français mais il y avait Huit heures de français Par semaine Minimum Minimum Moi je pense qu'il ne faudrait pas rajouter seulement Bon ben non le mets pas C'est juste une information Ok on regarde C'est ton texte C'est ce qu'il va le dire Cela vous semble impossible Mais faisons le Et nous verrons Pourquoi être normal Quand nous pouvons être meilleurs Tu vois tu le sais Tu le sais quasiment Tu sais en tout cas Le premier tiers par cœur Vraiment bien Et tu commences un peu A bafouiller Dans le second tiers Et le troisième tiers Mais euh Mais voilà C'est celui-là Et dis-le toi tous les matins Ou dès que tu sors Dans la rue C'est en marchant Ça marche Là j'ai serré Et là moi je dis Et donc je dis Tu connais ce que c'est C'est bon Et là moi je dis Tu connais ce que c'est C'est bon Et on est Bonne charge Ah c'est là Bonjour Eh Ça va Ça va C'est beau Ouais Jamais C'est mieux Théa Des années 30 Eh ben écoute Justement ça fait années 30 Mais je trouve que j'aime bien ce côté Vintage Tu vois Ah ça c'est vintage C'est euh Je kiffe Oh my god Ah je vais stresser Non c'est En fait je sais pas C'est de la trésorerie Ou c'est du trésorerie C'est la même chose Alors Bref Non la vie On n'est pas toujours En train de sortir Les bonnes Génétriques Ouais c'est vrai C'est à dire Moi-même Femmes Noires Et avocates Blablabla Blablabla Je laisse qu'elle a tout Regarde-moi T'as dit Allez On va discuter des décors Un peu Je suis trop stressée En fait à chaque fois J'ai des moments Où je discute avec vous Et pendant qu'on discute Des fois j'ai un truc Qui me rappelle Ce qu'on va faire Et genre j'ai Une boule à l'estomac Et après elle repart Et après d'un coup Elle revient J'ai toujours rêvé De pouvoir m'exprimer En public comme ça Exposer des arguments Développer moi-même Mon réquisitoire Mes arguments et tout Avec des figures de style Et là On y est Ça peut être très très bien Alors si c'est pas très très grand On va regarder On va la découver là Après Il y a ça aussi Et c'est un sujet qui est Enfin on va dire Le sujet qu'on traite Dont on va débattre C'est un sujet important Et c'est une façon de De dénoncer les choses De dire les choses Avec l'art du théâtre C'est trop important Donc je me dis J'ai pas le droit à les faire En fait il faut que j'arrive A bien transmettre Ce que moi je visualise Dans ma tête Ça va le faire On va le faire On va pouvoir parler Comme les hommes politiques Nous aussi maintenant Exactement On va pouvoir discuter Avec Emmanuel Macron Pour lui faire entendre Nos idées On fait avec des costumes Apparemment Donc je vais les descendre En coulisses Ouais c'est 44 Ça c'est un 47 Donc c'est plus grand Mais ça c'est juste le vestant Si je prends ça Attends Allez c'est tout quoi ? C'est bien C'est bon On adore S'il vous plaît Merci Alors S'il vous plaît Silence Silencio Silencio Vous vous rappelez Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous aviez envie Individuellement Quel enjeu vous avez pour vous ? Pourquoi vous êtes venus ? Et vous jouez pour ça ce soir Vous ne jouez pas pour nous L'audience est ouverte Qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Et le plat c'est apparemment C'est un peu plus grand Alors C'est peut-être qu'il y a l'heure Mais vous pouvez vous Sur l'histoire L'avance C'est qu'il y a une école L'audience est ouverte Quelle classe J'adore C'est mon histoire C'est de l'air L'histoire d'un lycée aussi L'avance Et c'est ensemble Que nous devons lécher Parfait que notre histoire Soit connue et reconnue N'essayons pas de l'oublier N'oublions pas Elle fait partie de toi Mais que voilà Mais que voilà Ça va Oh ça m'est trop plaisir Plus ça là Ça fait du bien De voir des gens qu'on connait Je stresse de ouf Stressez pas Il n'y a pas besoin de stresser Moi je compte ça sans vous Donc moi j'étais très fier De travailler avec vous Voilà Vous êtes le groupe Le plus Le plus Le plus Motivé Ça a été dur Il y a eu le confinement Il y a eu des week-ends longs Il y a eu des soucis de santé Pour les uns et pour les autres L'essentiel c'est que vous preniez le pied Et que cette soirée Vous la gardiez dans votre tête De manière immémoreable Oh 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 Le bonnet sur l'air Qu'est-ce qu'un bonnet L'écart Bonjour Madame la Présidente Bonjour Madame la Présidente Bonjour Madame Bonjour Mesdames et Messieurs les jurés ici présents Vous jurez d'examiner l'ensemble des charges Qui seront portées à l'encontre de Madame Ecole De n'écouter ni la haine Ni la méchanceté Et enfin De vous faire votre propre avis Selon vos convictions personnelles Est-ce que c'est compris ? Oui oui Alors dites je le jure Je le jure Merci Vous pouvez vous asseoir Je donne mon âme Mon corps Ma vie Pour enseigner au Mino de France Oui Oui au Mino Je m'adapte C'est pas la capitale ici C'est Marseille bébé Et une amende équivalente au financement de Monsieur Kadhafi Pour la campagne présidentielle Comment il s'appelle déjà le petit nain là Qui vous a gouverné des années là Nicolas Sarkozy Oui Monsieur Nicolas Sarkozy Qui est venu en Afrique nous donner des Cochons Bref Lucier le second témoin On y va Madame la présidente Franchement si vous pouvez me dire Chafik Ma femme elle me dit toujours Chérie Chafik C'est quoi Lucier ? Si c'est la prochaine fois On me dit Chérie Chafik Ça me fait bien Nous devons penser différemment Et pour penser différemment Il faut apprendre différemment Cela vous paraît impossible ? Faisons-le Nous verrons Nous sommes en 2021 Messieurs dames En 2021 Aujourd'hui des voitures se conduisent seules Et Madame Ecole Est incapable d'éviter le décrochage scolaire Les jeunes français savent-ils que Le grand Napoléon premier Je veux dire Le tout petit Napoléon premier Et celui qui a rétabli L'esclavage en 1802 Le savent-ils ? Ne vous demandez pas ce que l'école peut faire pour vous Mais ce que vous pouvez faire pour l'école Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je suis bien, je suis bien de toi 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 Abonnez-vous !